Vous êtes témoin des faits, vous venez de le dire devant moi, donc je vais relever votre identité, madame. Votre identité, madame, s'il vous plaît. Je ne lis pas, je ne lis pas. Vous n'avez pas de présidentité. Je vérifie d'identité, le cellulaire. Stop, arrêtez-toi. Ne me tutoyez pas, madame. Ne tutoyez pas, s'il vous plaît. Arrêtez-moi. Pourquoi me pousser, monsieur ? Dites-moi simplement, écartez-vous, je m'écarte. Cette dame, elle veut juste ne pas témoigner. Elle a le droit de ne pas vouloir témoigner. Pourquoi vouloir l'obliger à témoigner ? Si elle n'en a pas envie, monsieur. Si elle n'en a pas envie, pourquoi elle oblige à témoigner ? Je ne veux pas, madame. Moi, vous savez, ce n'est pas votre visage que je voudrais, c'est celui de cette dame pour m'assurer qu'elle va bien. Le vôtre, je m'en fiche. Je veux juste savoir si elle, elle va bien, cette dame. Mais je l'entends crier, donc non, je n'en suis pas sûre, monsieur. Laissez-moi voir, au moins. Moi, je n'ai pas l'impression qu'elle aille bien. Je montrais-la, moi, et oui, je vous crois. S'il vous plaît, c'est une femme, s'il vous plaît. Regardez, regardez, monsieur, réveillez-vous, réveillez-vous, monsieur. Mais c'est quoi ? Hé, chez le citoyen, chez le citoyen, d'accord ? Oh, il la tape ! Vous avez vu son pop pour un match pour aller faire mal. Et vous, ils vous ont fait quoi ? Pourquoi ça sent le gaz, là, chez vous ? Ils ont plaqué le volet, là, et ils nous ont gazé. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils maintenaient le volet, en fait, pour pas que vous puissiez ouvrir la fenêtre. Ils vous ont gazé, ils ont bloqué la fenêtre après, ok.